Un autorouge, j'espère que ça va bien. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous du point de vue sentimentale. Si ça résonne pas, signe ascendant, signe lunaire, venir dans votre coeur du ciel, vous pouvez toujours aussi regarder mes titres. Plus récents, ou Toro. Ça n'a pas marché pour une très bonne raison. C'était de la protection. Pourquoi ça n'a pas marché? Contacte-le pas. On ne le contacte pas. Là, on est dans une période assez crue. Saturne et le roi du karma, qui serait comme où? On pourrait faire saturnienne un peu. Regarde comment t'es chanceux. T'as deux chats noirs qui passent dans l'écran. Allô? Et Neptune sont en rétrograde. Neptune, c'est révélation, père d'illusion, secret révélé. C'est comme s'il y a eu une fin qui a été faite, qui a été abrupte, qu'on ne s'attendait pas. Ghosting. Même si ça faisait des mois que vous étiez ensemble, peut-être même pas des années, mais c'était du ghostage. Mais c'est vraiment comme s'il y a eu une fin, une séparation très claque. Sans explication ou très peu. Sans avoir d'espace pour s'exprimer, sans avoir de... Tu sais, c'est comme si ça l'a arrêté, ça l'a fini. Il fallait tout de suite passer à autre chose. Il fallait tout de suite déménager. Ça a été très rapide. J'ai comme l'impression que Taureau a fait comme... Tu sais, il a fallu passer par la justice, oui, mais en quelque part, c'était beaucoup de protection. Il y a eu vraiment de la protection. C'est comme si... Je ne sais pas si c'est par esprit d'équilibrer les choses, de revanche, de « Hey, j'ai mon mot à dire », mais la carte ici, c'est « Dis rien ». Ça, ça ne veut pas dire que tu n'as pas à t'exprimer. C'est de t'exprimer aux personnes qui vont t'entendre puis t'écouter. Puis j'ai l'impression que qu'est-ce que tu as laissé, c'est pas quelqu'un qui t'écouterait. Parce que si ça s'est fini, comment je le sens ici, que ça a fait comme un coup de couteau, c'est comme si, peu importe ce que tu auras à dire, la personne ne l'entendra pas. Tu n'auras pas la satisfaction de dire « Hey, j'avais mon mot à dire, je l'ai dit, puis l'autre a eu une répercussion ». Sans dire que tu voudrais contrôler comment l'autre réagirait, c'est comme si c'était un peu ça. C'est comme si l'esprit de dire « Faut que j'y parle, faut que j'y dise comment je me suis sentie », c'est pour, en espérant que l'autre vive de l'empathie, que l'autre vive comment taureau s'est sentie, car dans le fond, je ne suis même pas sûre si ça fait partie de ses capacités de se mettre à la place des autres, puis de se mettre, de comprendre comment, ouais, 3DP. Rupture fin à brut, puis vous ne parlez plus. Voilà. Puis ça fait un certain bon, ok, on arrête là, mais j'ai l'impression que, de toute façon, ça pourrait être comme ça, hein. C'est comme si vous attendez le bon moment pour lui reparler, vous attendez le bon moment pour justifier, pour expliquer, pour recevoir une justification ou une explication, ou pour montrer à comment ce que l'autre vous a fait sentir, comment l'autre vous a, je ne sais pas dire manipulé, il y a quelque chose de weird dans l'autre, bref. Mais c'est vraiment de vivre le deuil, de dire comme « Si quelqu'un m'a terminé une relation qu'on appelle sentimentale, que c'était une situationship ou un vrai couple », si ça l'a fini comme ça, ça parle beaucoup de comment la personne vous percevait, de comment beaucoup, qu'est-ce que la personne, comment la personne vous voyait, puis ce que la personne retirait de votre relation. Ça ne veut pas dire que vous, qu'est-ce que vous avez vécu, c'était pas des vrais sentiments, puis c'était pas beau. Mais à quelque part, j'ai l'impression que ici, le fait que ça s'est fini comme ça, tellement rapidement, sans vraiment regard ou sans empathie envers l'autre, tu sais, puis c'est pas de dire que qu'est-ce que vous avez vécu avec l'autre valait pas la peine, mais on va en retirer une grosse leçon, c'est peut-être juste, tu sais, puis je le sais qu'il y a énormément de personnes qui sont, qui devraient avoir des doctorats en mensonges et en manipulation, il y en a énormément. Puis c'est vraiment que la prochaine fois, à la place peut-être d'ignorer les drapeaux rouges, puis de faire comme « Oh non, 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 mais non, mais c'est parce que là, il était fatigué. Oh non, mais il n'y avait pas le temps. » Parce que, à la place de justifier tout le temps, puis de donner des excuses à l'autre, c'est de le voir pour qu'est-ce qu'il fait. Parce que c'est rare que ces personnes-là, qui quittent facilement, rapidement, d'un coup comme ça, une relation, il n'y avait pas de signe avant-coureur, puis c'est d'avoir la force, la force de cet amour propre-là, de dire « Ah, qu'est-ce qu'il vient de faire là? Il y a quelque chose qui ne me respecte pas, c'est un « red flag », puis je me fais assez confiance que j'aime mieux soit tout de suite y en parler ou tout de suite quitter. » Parce que j'ai l'impression que, puis là, ce n'est pas de mettre la faute sur vous nécessairement, sur Taureau, de dire qu'il fallait absolument que tu sois paranoïaque, puis que toutes les affaires que l'autre faisait, il fallait être comme « Ouh, c'est un « red flag », », non. Mais c'est probablement, il s'est passé une couple d'affaires que Taureau s'est remis en question, de dire « Devrais-tu reprendre cette personne-là ou est-ce que je devrais passer l'éponge sur qu'est-ce qui vient de se passer? » Parce que je me rends compte que, parce que oui, il faut en faire des compromis, mais dans l'amour et dans la construction, pas dans la destruction. Et j'ai l'impression que cette personne-là rabaissait beaucoup. Il y a vraiment une... L'autre a vraiment une vibe... On dirait que Taureau, il fallait souvent que Taureau performe devant cette personne-là et que Taureau démontre beaucoup quand, dans le fond, l'autre faisait juste amagasiner, puis prendre, puis donner peu. Ça fait vraiment narcissique. Je sais que c'était la mode de ce temps-ci, mais en tout cas. Puis qu'est-ce qu'on dit, c'est de le Deux de Pentacles, de un, de ne pas bouger, parce que c'est comme s'il manque de l'information. Et... Tu sais, si je dis, la carte est quand même assez... Tu sais, c'est chute, motus, silence. Parle pas. Puis avec le Deux de Pentacles, ça fait vraiment... Parle vraiment pas, puis attends d'avoir... Attends que le temps passe. Attends de te remettre sur pied, puis de voir la situation autre que dans l'émotion, parce qu'on dirait qu'une fois que la situation va être vue un petit peu plus objective, parce que c'est impossible que ce soit complètement objective, parce qu'on parle ici d'une relation sentimentale, mais c'est comme s'il manque des éléments. Il manque une information, il y a un... Sans dire que c'est des gros mensonges. Ouais, 8 d'épée. C'est quelqu'un qui est vraiment pris 5 de bâton. Ouais. C'est quelqu'un qui est pris dans des pensées limitantes, dans des prisons mentales. On parle d'adultes ici, là. On arrête de faire... Ah, il fait pitié à moi, mais il y a tellement un passé dur. Thérapie. Si la personne va pas bien, puis finit des relations comme ça, puis sa vie est toujours très dure, très répercutante, puis la personne a vraiment de la misère à passer par-dessus, thérapie. Puis c'était pas à Taureau d'être le thérapeute de cette personne-là, à moins que c'était ça la relation, là. Mais je veux dire thérapeute est client payant, là. Mais j'ai l'impression que le poids de... Ouais. C'est quelqu'un qui devrait être seul. C'est quelqu'un qui devrait être seul, neuf de pentacle. C'est quelqu'un qui devrait aller regarder ses bébites, aller regarder ses conflits intérieurs, son combat continuel dans sa tête et dans son cœur, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais c'est quelqu'un qui, à la place de regarder ses démons, ou se regarder dans le miroir, puis faire comme « Ok, c'est quoi mes problèmes? » Je pense que c'est quelqu'un qui se fie beaucoup sur les autres pour se sentir bien. C'est quelqu'un qui a de la misère à se regarder. Chut, parle-y pas, move on. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui gagnerait beaucoup à être seul, à être capable d'être seul, à être capable de se regarder ou... Puis là, si, admettons, on dit « Ouais, mais il m'a pas laissée pour quelqu'un, il m'a laissée pour être seule », tant mieux. Va pas jouer dans sa tête, retourne pas. Laisse, 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 laisse. Adieu. Laisse. Parce que... Ouais. Le pape. Il y a quelqu'un d'autre. Pour toi. Puis là, je sais qu'il y a « Oh my God, il y a quelqu'un d'autre! » Ouais. C'est pas toi. C'est pas toi la... On passe à autre chose. Qu'est-ce que tu veux, vous le voulez pas communément. L'ars d'épée, là. Quand l'ars d'épée est là, puis je suis en train de parler, là. Qu'est-ce que toi... Qu'est-ce que taureau veut et qu'est-ce que cette personne veut, là? Hey! Elle va-t-il être capable de parler? Qu'est-ce que taureau veut et qu'est-ce que cette personne-là veut n'est pas identique. C'est pas le même but commun. Vous avez pas les mêmes objectifs. Vous voulez pas vous rendre au même point. Pense à autre chose. Pense à autre chose. S'il faut, ben, tu sais parler bien. Tu signes les papiers de divorce et whatever. Tu signes. Puis tu dis « Ok. Là, je m'écoute. Taureau. Le pape. Taureau. Taureau. Qu'est-ce qui... » Tu sais, puis moi, je suis ascendant taureau, fait que je le comprends. Faut que tu sois ben. Autour de... Faut que tu sois bien. Faut que ce soit stable, fiable, sécuritaire, sécurisant. Qu'est-ce que je viens de dire, là? Viens-tu décrire la relation avec cette personne-là? Non! C'est tout le contraire. Puis c'est comme si taureau, de revenir à la source de taureau, de revenir à tes racines. S'il y a un fucking signe qui est ben terre, c'est ben taureau. Fait que c'est vraiment de revenir à qu'est-ce qui est important pour toi. Puis oui, ça fait du bien des fois de sortir de son élément, mais de quelqu'un qui comprend pas que taureau a besoin de sécurité, de sentir en confiance, de sentir avec quelqu'un de fiable, c'est impossible que ça marche avec cette personne-là. Fait que prends ton grabat et marche. On va passer d'autres troubles à des autres plus clémentes. Et on va non seulement prendre soin de soi, mais diriger son amour vers quelqu'un qui veut l'accueillir. Pas quelqu'un qui en fait un combat, puis quelqu'un qui fait comme « Ah, mais je te mérite pas. Ok, je t'ai entendu. Je te mérite pas, t'es trop bonne pour moi. Ok, bye! » Mais c'est non. Fait que dans l'extension, on va aller voir c'est qui qui s'en vient après, une fois que taureau va s'adonner un petit peu d'amour. Parce que c'est pas de devenir un angélique, puis de s'aimer tellement, c'est pas ça. C'est de reconnaître en soi c'est quoi l'amour, de reconnaître en quoi c'est quoi la bienveillance, de prendre soin de soi, pour que quand quelqu'un nous l'offre, on le comprend, puis on sait c'est où que ça se passe. C'est pas nécessairement de dire « Ah, je m'aime tellement qu'il faut absolument que je m'aime à ce point-là pour avoir quelqu'un dans ma vie, puis la loi de l'attraction. » Non, c'est pas ça. C'est de le reconnaître quand quelqu'un te l'offre, pour reconnaître quand quelqu'un est poigné dans des patterns, puis il n'est pas capable de t'offrir qu'est-ce que tu vaux, pour être capable de faire la différence entre les deux. T'es capable. En tout cas, les personnes qui veulent avoir accès aux extensions, dans le descriptif, il y a deux liens, Patreon, puis sur YouTube, c'est les mêmes, c'est toutes les extensions de tous les signes de tous les tirages, sur les deux. C'est la même, c'est la même affaire, c'est juste qu'il y en a qui préfèrent Patreon, puis il y en a qui préfèrent YouTube, sinon c'est marqué à côté de mon non-joindre. Sinon, on se voit dans deux semaines. Bonne chance, tu vaux plus que ça. Bye! Sous-titrage ST' 501